Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Et bien, quelle joie de vous retrouver en cette journée, 8 janvier de l'année 2015, nouvelle année, nouveau projet, nouveau but. Et bien, j'espère qu'à la fin de cette année 2015, vous allez atteindre votre but. Nous allons commencer cette émission, bien sûr, avec notre consultant, le pasteur Quasier-Victor, sur le thème « Comment profiter de la nouvelle année ? ». Nous allons partir avec la pensée du jour, bien sûr, avec le pasteur Sylviane. Et enfin, nous allons terminer cette émission avec nos différents annonceurs. Nous vous laissons le temps de mieux vous installer avec ce très beau clip que j'ai choisi pour vous. Sous-titrage ST' 501 Merci, Seigneur Sur la croix de Golgotha Dansant verser pour moi Merci, Seigneur 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 Donc, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai bien appris dans cette ancienne année qui va avec ? Parce que figurez-vous que dans nos églises, nous disons aux chrétiens, vous serez bénis, vous aurez des grandes choses dans la nouvelle année, vous serez ceci. J'ai dit aux chrétiens de notre église que notre rôle en tant que pasteur, c'est de prononcer des bénédictions de Dieu sur votre vie. Mais entre la bénédiction prononcée et l'acquisition de la chose dite, il y a quand même un chemin. Donc, c'est le chemin-là qu'on ne comprend pas souvent. Et si on n'a pas su emprunter le chemin, on ne pourra pas véritablement saisir les bénédictions qu'il y a. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est l'état de ma mentalité ? La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Vous savez, les gens n'ont pas bien compris, aucune prospérité n'est possible avec une mentalité tordue. Je dirais avec une mentalité selon laquelle on ne pourra pas obtenir certaines choses. Pour moi, la prospérité, la richesse ou tout ce que nous obtenons commence par notre mentalité. Si la Bible même exige que nous sommes transformés par le renouvellement de notre mentalité, ça veut dire simplement que si j'ai une ancienne mentalité, une mentalité sur laquelle je me condamne moi-même, je ne pourrai pas obtenir de nouvelles choses. Quelle était la mentalité ancienne qui m'a trimballé jusqu'en 2015 ? Si ma mentalité était de me diminuer, il y a des gens qui n'ont jamais eu foi en eux-mêmes, il y a des gens qui n'ont jamais eu foi en Dieu, il y a des gens qui n'ont jamais eu foi en ce qu'ils font. Donc, leur mentalité caduque. Une certaine mentalité, une mentalité, je ne dirais pas, une mentalité médiévale. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle chose qui arrive. Il faut qu'on change quand même. Il faut qu'on change de mentalité. Quelle est la mentalité que j'ai adoptée qui m'a empêché d'arriver, je veux dire, dans le projet, dans les bénédictions que je souhaitais avoir ? Parce que pour moi, on n'a pas besoin de dire à un chrétien qu'il sera béni. Il est déjà béni. Seulement, il ne sait pas comment saisir la bénédiction. Et comment saisir la bénédiction ? Comment saisir la bénédiction ? C'est ce que je suis chargé de mentalité. Je dis, il faut qu'on se développe. Je disais un jour à midi, il faut qu'on se développe. Le chrétien n'est pas développé. Je n'ai pas encore vu de personne plus crispée qu'un chrétien. Oui, le chrétien, il est tout crispé parce que pour lui, le diable le poursuit. Le diable est avec le contre lui. Donc, il est toujours en train de dire, Satan sort, Satan. Non, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la plus ennemie. Rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas d'exception. Quand on dit rien, ça veut dire que le chrétien devait marcher sur la terre avec la mentalité que je suis déjà plus que vainqueur. C'est dans Romain, chapitre 8, verset 35. Il dit, je suis plus que vainqueur. Donc, si je suis plus que vainqueur et que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, je n'ai pas envie de quoi. La seule chose qui me reste, c'est de croire que Dieu m'a aussi donné des capacités pour pouvoir m'épanouir sur la terre. Donc, je dois m'épanouir en 2015 parce que, en fait, les vœux qu'on nous souhaite, les vœux standards, que moi, je n'aime pas trop parce que c'est souvent trop théorique. Il n'y a pas de sincérité dedans. On le dit parce qu'il faut le dire. Voilà. Quelqu'un me croit sur la route. Pasteur, mes meilleurs vœux. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie, en fait. Mais je vais dire à tous les chrétiens, je ne dirais pas mes meilleurs vœux, mais je dirais, soyons transformés dans notre mentalité pour pouvoir adopter la nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne une pluie, comme à tout le monde. Dieu nous donne un nouveau départ, une nouvelle mentalité. Il faut que nous puissions continuer, je dirais, saisir cette mentalité, cette nouvelle opportunité que Dieu nous donne et l'exploiter pour qu'on puisse s'épanouir. Ensuite, il faut qu'on se dise, comment devrais-je utiliser la nouvelle opportunité? Parce que pour moi, chaque jour est une opportunité. Chaque heure est une opportunité. Vous savez, peut-être qu'en 2014, le monsieur a prié et a cru qu'après sa prière, il ne devait pas poser d'action et puis Dieu viendrait lui donner une bénédiction. La Bible dit, un peu croiser les mains et un peu somnoler, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté, ce n'est pas parce que nos parents étaient pauvres que nous devons être pauvres. C'est parce que nous-mêmes, nous savons, nous nous disons que nous sommes pauvres. Et que, bon, de toute façon, nous n'avons pas été pauvres. Si je n'ai pas été riche, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Vous voyez, quand quelqu'un résonne comme ça, il est résigné à la pauvreté. La pauvreté, pour moi, ce n'est pas l'acquisition forcément de beaucoup de milliards. La pauvreté, c'est l'épanouissement spirituel, moral, intellectuel, une stabilité sociale assez concrète. On n'a pas forcément tous besoin d'être milliardaires. Mais est-ce que je peux m'épanouir, quelqu'un peut me voir et puis je peux lui montrer la joie d'être chrétien? Est-ce que je peux lui montrer qu'être chrétien, ce n'est pas forcément, comme on le dit, en griffes, être un rat d'église? Oui, parce que, vous voyez, le rat, de toute façon, il ne sort jamais de la journée. Donc, on ne peut jamais avoir d'opportunité qu'il puisse nous mettre au soleil. Et puis, la qualité d'une nouvelle année vient de la qualité, de la quantité des instructions que nous avons tirées de l'année passée et de la capacité à exécuter de nouveaux pas pour entretenir. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2015. Nous avons encore plusieurs jours. Si je suis assis et que je pense que si je ne fais rien, le Seigneur ne va pas me faire quelque chose de la façon de ne pas rien te faire, mais tu ne vas rien obtenir. Et puis, en 30 décembre 2015, on dira la même chose. Tu seras béni en 2016. La grâce de Dieu viendra sur toi. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est déjà là. Seulement, il faut savoir exploiter la grâce de Dieu que tu as. Tu as de la potentialité. Tu as beaucoup de grâce en toi. Si tu sais chanter, chante bien. Si tu sais danser, danse bien. Si tu sais, bon... En tout cas, quoi que tu fasses, tu fais le bien. Merci, merci, Bénédicte. Si tu sais faire quelque chose, fais ça bien. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ne réussissent pas assez parce que non seulement ils sont paresseux, mais ils n'ont pas de vision et ils n'ont pas de créativité. Le chrétien n'a pas le droit d'échouer. Il faut qu'on se le dise. Parce que la parole de Dieu renferme tout ce qui existe sur la terre pour réussir. Quand les hommes qui ne sont pas chrétiens, qui développent certaines choses pour pouvoir réussir, on dit, lui-là même, est-ce qu'il n'a pas à sacrifier quelqu'un? Non, on n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un. Il faut sacrifier son temps, son énergie pour apprendre, pour investir dans sa personnalité et dominer le temps que le Seigneur nous a donné. Parce que s'il nous a créés en tant que dominateurs, nous devons dominer le temps, dominer les saisons, dominer les opportunités et profiter pour avoir une bonne stabilité. Bénédicte, c'est ça le secret de la réussite. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de grandes choses, beaucoup de grandes, je ne sais pas, comment on dit, prêtez-moi un moment. Je veux dire, il faut qu'on s'asseye, qu'on dise, si le Seigneur est avec moi, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi est-ce que j'espère voir la gloire? Et puis la gloire ne se réfléchit pas sur ma vie. C'est parce que je ne sais pas encore manipuler les degrés de la gloire. D'accord. Alors, nous allons conclure cette partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour finir? Nous sommes dans une nouvelle année, nous sommes en 2015. C'est vrai, 2014 est passé avec tous ces problèmes, avec toutes ces solutions et tout ça. Nous sommes en 2015. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour bien vivre l'année 2015? Ce que nous n'avons pas fait en 2014, tout simplement. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Est-ce qu'il faut oser, souvent? Absolument. La vie appartient à ceux qui sont audacieux. La Bible dit, le royaume des cieux appartient au violent. Vous dites ça comme ça, vous paraphrasez. En fait, être violent, je disais à mon épouse cette année, je lui ai dit, mes vœux pour toi, c'est que tu sois têtu. Parce qu'on dit violent, les gens ne comprennent pas. Être têtu, ça ne veut pas forcément dire que je suis mauvais. Mais ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, que j'ai négligées parce que je me suis dit, non, peut-être qu'ils vont parler mal de moi. Peut-être qu'ils vont dire que je suis là à cause de ceci. Moi, j'ai dit, les frères, nous sommes avec quelqu'un à cause de quelque chose. Quand quelqu'un peut t'apporter quelque chose, si tu peux le rencontrer, rencontre-le. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, je vais être animateur, je vais être journaliste, mais tu as rencontré combien d'animateurs de radio? Tu as rencontré combien de journalistes? J'ai peur où? C'est là, ils font peur. Non. Si tu as peur, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux devenir. Cherche-toi un modèle, approche-toi de la personne et puis bat-toi. Sois têtu. Parce que l'avenir appartient à ceux qui sont violents. Si tu ne peux pas te débattre, si tu ne peux pas faire quelque chose pour pouvoir dépasser tes limites, tu seras enclavé. Et malheureusement, tu seras dans une situation qu'on ne pourra pas décrire parce que tu seras désespéré. Merci beaucoup, pasteur Kouassi-Victor. Je rappelle qu'avec lui, nous parlions de notre thème du jour, comment profiter de la nouvelle année 2015. Et j'espère que vous saurez profiter de toutes ces astuces qu'il a données. Et à présent, nous passons à un autre clip, le temps pour nous de revenir avec notre écran publicitaire. Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Cela arrivera Cela arrivera Arrivera Certainement Ce qu'il a dit sur ma vie. Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Arrivera Oui, ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Ce qu'il a dit sur ma vie. Arrivera Si la prophétie Arrivera Arrivera Le prophète Israël Arrivera Arrivera Le prophète de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons que c'est minéaire des vainqueurs. C'est minéaire des vainqueurs parce que c'est notre année de triomphe et qui va commencer à partir du mercredi 21 janvier jusqu'au dimanche 25. D'accord. Et qui sera l'orateur principal ? Et bien l'orateur principal est le prophète Prince Ossé qui nous vient du Ghana. D'accord. Voilà. Qui nous vient du Ghana et à ce programme nous attendons tous ceux qui ont un appel prophétique sur leur vie. Tous ceux qui exercent le ministère prophétique. Vous êtes ministre de Dieu. Vous avez besoin de guiser votre ministère dans le domaine prophétique. Vous êtes attendu en ce moment. Parce que dans le livre de Roi chapitre 2 au verset 3. La Bible parle de l'école des prophètes. L'école des prophètes parce que nous avons besoin d'une connaissance. Vous savez nous parlons du ministère apostolique, du ministère évangélique, du ministère de pasteur. Mais en Côte d'Ivoire ici le ministère prophétique n'est pas bien perçu. Et Dieu nous fait la grâce de faire venir un serviteur de Dieu qui viendra aiguiser notre connaissance. En matière de ministère prophétique. Et bien nous attendons toutes sortes de prophètes, de prophétesses qui viennent de près comme de loin. D'Abidjan, de Dalois, de Gagnon, quel que soit le lieu où vous êtes. Nous vous attendons même hors de la Côte d'Ivoire. Parce que nous aurons un temps fort pendant 5 jours de ministère d'une atmosphère prophétique en Côte d'Ivoire pendant 5 jours. D'accord. Et où est-ce que cela va se passer ? Eh bien, pour le lieu, nous voulons vous indiquer l'église évangélique de la bénédiction à jamais 200 logements en face du Grand Bloc. D'accord. Alors on va donner le programme. Eh bien, ce programme commence le mercredi 21 à partir de 18h. Nous faisons l'ouverture à partir de 18h à 21h, c'est l'ouverture. Et le jeudi, nous avons de 8h à 14h, l'école des prophètes. L'école des prophètes. Et c'est à ce moment que nous attendons, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont l'appel prophétique ou qui exercent un ministère prophétique, nous vous attendons à ce programme de 8h à 14h. Et dans la soirée, de 18h à 20h, nous aurons le séminaire, un séminaire sur l'onction prophétique. Venez comprendre ce que c'est que l'onction prophétique. Venez comprendre les aspects du ministère de l'onction prophétique. Et également, le vendredi, de 8h à 14h également, nous aurons une deuxième phase encore pour les étudiants, voilà, qui auront droit également à une formation. Et le vendredi, nous finissons, nous ne terminons pas vendredi, mais nous aurons une grande veillée de 21h à l'aube avec l'homme de Dieu. Vous savez, les prophètes ont un aspect qu'on appelle la démonstration du ministère, parce que nous allons parler du ministère prophétique et l'action prophétique. Et l'action prophétique, nous serons dans la phase de l'accomplissement, dans la phase concrète, si vous voulez. Donc, nous attendons toute la population. Et je veux dire à quelqu'un, toi certainement qui entreprends les affaires, certainement tu as reçu une prophétie sur ta vie, peut-être une prophétie en gros, si je veux le dire, mais Dieu est un Dieu qui parle de manière spécifique. Tu as appelé peut-être à faire les affaires, mais quel type d'appel es-tu appelé à faire ? Le prophète est celui-là, mais qui peut te dire de manière précise ce que tu as appelé à faire ? Tu veux travailler, ou bien peut-être tu veux exceller, n'est-ce pas, dans un domaine professionnel. Oui, l'homme de Dieu viendra, il te dira certainement comment tu dois exceller, parce que le Dieu que nous servons aussi est un Dieu de précision, est un Dieu qui veut que nous puissions prospérer dans la vie. Alors, le prophète pourra te dire ce que tu dois faire pour prospérer. Eh bien, le samedi, nous aurons également de 14h à 18h un séminaire pour les hommes d'affaires, où nous allons faire l'onction pour les affaires. Vous savez, tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de l'onction, de l'approbation de Dieu pour pouvoir prospérer dans tout ce que nous faisons. Et ce samedi-là, toi qui es dans les affaires, je dis bien toi qui es un homme d'affaires, j'ai apprécié tout à l'heure ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit, oui, les chrétiens sont paressus, les chrétiens n'entraînent pas, les chrétiens ne sont pas créatifs. Mais je veux te dire, en cette année 2015, 2014 est passé, nous entrons dans une nouvelle phase où l'église en Côte d'Ivoire ici doit sortir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ne reste pas à la maison, on t'a dit que tu es une femme d'affaires, mais viens ce jour-là, tu vas vous demander spécifique ce que Dieu attend de toi en 2015, ce que tu veux faire. Et tu auras une orientation divine pour tes affaires et tu auras une bénédiction, je vais dire mais surnaturelle, qui va te permettre de prospérer. Parce que nous sommes restés dans Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, mais on a fini avec cette phase, nous allons rentrer dans une phase où Dieu fait. D'accord. Voilà, où Dieu fait. Et le dimanche, nous aurons un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce. Et juste à l'après-midi, le prophète aura l'occasion, n'est-ce pas, de rencontrer. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 3, il y a un homme qu'on appelait Nicodème, la Bible dit qu'il est allé rencontrer Jésus de nuit. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas toutes les révélations qu'on donne aux yeux de tout le monde. Il y a des révélations qu'on donne de manière individuelle, dont il y a des personnes qui ont des problèmes dont on ne peut pas traiter devant la foule. Et ce jour-là, l'homme de Dieu sera là spécialement pour te recevoir. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu évolues, tu auras l'occasion de recevoir. Si tu as un problème qui te tracasse, tu as une difficulté quelconque, ce jour-là, le prophète te recevra. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, mais viens ce jour-là pour rencontrer l'homme de Dieu. D'accord. Et ce sera à partir de 15 ans. On va donner les contacts. Oui, les contacts sont, regardez au bas de l'écran, les contacts qui passent en ce moment, vous pouvez les prendre et appeler pour tout renseignement et instruction. Déjà, nous vous l'avons dit, les places sont limitées. Les places sont limitées parce qu'en matière de formation, en matière de connaissance, vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et Dieu a fait venir un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire ici pour aider les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes prophètes à pouvoir avoir une assise dans le ministère prophétique. Et ce jour-là, il faut vite s'inscrire, il faut venir rapidement s'inscrire parce que les places sont déjà limitées. D'accord. Merci beaucoup. C'était le prophète Israël. Et avec lui, nous parlions du séminaire des vainqueurs. Les contacts, le 58, 79, 72, 06, le 06, 88, 86, 56. Avant de finir, nous allons partir avec la pensée du jour du pasteur Sylviane. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place. Et cela nous vient du livre de Jean 14, vers 2. C'est ici que prend fin cette émission. Moi, j'ai été très heureuse d'être avec vous en ce matin. Eh bien, demain, vous aurez ma collègue pour une autre nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.